Quelque part dans le sud de l'Ukraine, dans un des lieux les plus secrets du pays, un entraînement à balles réelles. Celui des nouveaux aspirants du bataillon dit Azov. L'équipe de recherche a repéré un véhicule ennemi. Les soldats d'Azov sont bien souvent la première ligne de l'armée ukrainienne, tout près des chars d'assauts ennemis. Alors la protection du lanceur de roquettes est un exercice que toutes les recrues doivent impérativement maîtriser rapidement. Anna n'avait jamais touché une arme auparavant. Elle travaillait dans le tourisme. Mais il y a un mois, elle a choisi de répondre à l'appel aux volontaires lancés par cette unité d'élite de l'armée ukrainienne. Ces soldats n'ont jamais cessé de se battre lors du siège de Mariupol. Beaucoup sont morts, d'autres ont été faits prisonniers par les Russes. L'Ukraine a fait d'eux des héros, des exemples à suivre. Anna, écoute, tu prépares ta roquette, tu rejoins ta position, tu verrouilles ta cible et tu tires. Et après, je reviens avec l'arme. Évidemment, tu ne vas pas la laisser là. Le ton de l'instructeur est ferme. Le régiment doit se reconstituer, mais la sélection reste très rude. Moins d'un candidat sur dix rejoindra les rangs. Je dois m'entraîner plus, mémoriser tous les mouvements, que ce soit naturel. Il faut être forte physiquement et mentalement pour ne pas paniquer lors du combat. En Ukraine, les femmes sont fortes. On doit aussi défendre notre pays. Les aspirants vivent avec les membres du régiment, dans ses camps, sous terre, protégés des bombardements et drones espions. La propagande russe se sert du passé ultra-nationaliste du bataillon Azov pour qualifier ses membres de néo-nazis. Pure mensonge, répond-il. Le plus jeune ici s'appelle Vitaly, 18 ans. Il a abandonné son lycée agricole pour se former à la surveillance du ciel sur ses écrans. Je suis jeune et je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite pour être utile. Ceux qui réussissent les sélections partent tout de suite au front. Ils seront en première ligne, parfois sans expérience du combat, mais prêts à risquer leur vie, comme Anton. Cet Ukrainien de 24 ans a fait de nombreux séjours en France. Il a vécu de petits boulots avant de rentrer en Ukraine pour devenir soldat au mois d'avril. Vraiment, c'était très très vite, mais il fallait faire ça parce qu'on n'a pas le choix. J'avais peur un peu, mais quand je pense pourquoi je fais ça, je dis non, c'est bon, je peux faire. Combien de nouvelles recrues ont rejoint cette unité depuis le début de la guerre ? Le bataillon restera muet. Mais il réclame toujours plus d'armes et de munitions pour ses prochaines batailles. C'est bon, c'est bon.